Bonjour, nous allons attaquer enfin le dernier épisode de l'application de gestion de film avec la mise à jour. Comme je vous l'ai dit, je me contenterai de vous donner des indications pour la destruction d'un film dans laquelle il y a quelques subtilités. En revanche, je vous ferai une brève démonstration du programme fini. En mise à jour, je change donc, comme en insertion, la couleur de mes zones de saisie pour alerter visuellement l'utilisateur. Qu'est-ce qui se passe si, après avoir retrouvé quelque chose de la base, je passe au mode édition et appuie directement sur OK, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas la peine de solliciter la base de données s'il n'y a aucune modification. Je vais donc commencer par créer une méthode utilitaire que j'appelle Modifécran pour vérifier si quelque chose a été modifié ou non. Je commence par dire que non, puis je vérifie le choix courant du genre par rapport à celui qui est positionné dans la méthode affichée. S'il est différent, il y a effectivement modification. Sinon, j'inspecte toutes les zones de texte et je regarde ce que retourne leur méthode isModified que je combine par un or à ma variable Modif. Dès que j'obtiendrai True, Modif passera à True et il restera. Je peux maintenant m'attaquer à ma méthode modifiée et je lui ferai retourner, vous verrez pourquoi plus loin, True si la modification se passe bien, False si non. Je mets cette valeur de retour dans la variable OK en y mettant d'abord False. Ensuite, cela se passe comme lors de l'insertion. Je commence par récupérer ce que j'ai à l'écran dans une liste en vérifiant au passage que les données saisies satisfont un certain nombre de conditions. Là, j'ai un film courant que je vais directement mettre en deuxième position de ma liste. Derrière, la commande de mise à jour qui dit que je mets les colonnes Genre, Titre, Réalisateur, Pays, Années, Durée aux valeurs récupérées à l'écran pour le film identifié. Et si je limite à cela ma commande Update, je peux avoir un problème. Le problème, c'est qu'à un moment j'ai lancé une commande Select, j'ai identifié des données dans la base et je les ai ramenées dans mon application dans ma liste Résultats. Avec une vraie base de données, rien ne me dit si après mon Select, une autre application, en Python ou autre, n'est pas venue modifier ces données que j'ai rapatriées. En d'autres termes, ce que je vois sur mon écran n'est peut-être pas, au moment où je clique sur OK pour apporter une modification, le véritable état de la base. Je vais vous donner un exemple concret. Vous arrivez à l'aéroport pour enregistrer vos bagages. Là, on vous pose les questions rituelles, couloir ou hublot. Et vous commencez à vous demander « Si je suis côté hublot, je pourrais peut-être prendre une photo de la baie de Hong Kong à travers un hublot en plexiglas rayé et plein de traces de doigts. Mais d'un autre côté, s'il faut réveiller deux voisins dormis pour aller aux toilettes, le vol est quand même long. » Et pendant que vous êtes dans ce dilemme cornélien, il se peut fort bien que quelqu'un à un autre guéché se soit décidé plus vite et qu'en fait, ce que l'on vous propose ne soit plus disponible. Il y a plusieurs manières de régler ce problème. Les grands SGBD permettent de verrouillir une ligne dans une table pour qu'un seul utilisateur puisse la modifier. C'est imparable, mais contraignant. On peut aussi adoptir une technique plus simple, qui est ce que je vais faire ici, à savoir quand je mets à jour « Ne modifier que si ce qu'il y a dans la base correspond à ce que j'ai retrouvé. » Je vais donc mettre une condition comme quoi le genre est bien le genre que je connais. Et là, il faut que je vous explique le « if null » qui retourne son premier paramètre, sauf s'il est nul, auquel cas c'est le deuxième paramètre qui est retourné. La chose à retenir, c'est que « null » n'est pas une valeur. On entend souvent parler de valeur nulle, mais c'est un abus de langage. Nul est une absence de valeur, quelque chose d'inconnu. Et quelque chose d'inconnu n'est pas égal à quelque chose d'inconnu. Ce n'est pas différent non plus. On ne peut rien dire. Grâce au « if null », je transforme les valeurs inconnues en quelque chose, ici une étoile, que je peux comparer. Évidemment, il faut que je compare toutes les valeurs, sans « if null » si elles sont obligatoires, et avec si elles peuvent ne pas être renseignées. Là, évidemment, je dois passer une double ration de paramètres. D'abord, les nouvelles valeurs dans la liste « film » à partir du genre, et ensuite, les valeurs récupérées dans la liste « résultats » à partir de l'identifiant du film. Après cela, c'est mon traitement de requête SQL habituel, avec un « block try », un curseur, le « begin transaction » fondamental dès que l'on modifie plusieurs tableliers, et l'exécution de la mise à jour. Et là, il faut savoir qu'une mise à jour qui ne modifie rien est parfaitement valide et ne déclenche pas d'erreur. Or, si le film a été modifié depuis notre recherche, c'est ce qui va se passer. Il faut donc vérifier si oui ou non l'update a fait quelque chose, ce qui est possible grâce à l'attribut « rowCount » du curseur qui dit combien de lignes ont été affectées. Si le titre a été modifié, il faut que je m'occupe des mots-clés. Là, je ne vais pas m'embêter, je vais faire de l'annuler en place en détruisant d'abord ce qu'il y a. Attention à la syntaxe, la méthode « execute » du curseur attend en deuxième paramètre une liste ou un tuple, c'est-à-dire des valeurs entre parenthèses séparées par des virgules. Si je n'ai qu'un paramètre, je lui ajoute une virgule et je le mets entre parenthèses comme ici. Je retrouve les nouveaux mots-clés et les inserts comme nous avons fait pour l'insertion. Si j'arrive jusque-là, tout est bon. Commit pour terminer la transaction. Je mets à jour le cache, c'est-à-dire ma liste résultats. J'affiche un message triomphant et, important, je mets à true la variable ok jusqu'ici à false pour dire que tout a bien fonctionné. Si mon update n'avait rien modifié, je dis que ce que j'ai à l'écran n'était plus à jour. Là, l'utilisateur est libre de relancer sa requête pour rafraîchir les données s'il le veut. Dans tous les cas, je ferme le curseur, j'exécute un « rollback » qui n'a aucune autre fonction que de finir la transaction s'il n'y a pas eu de commit. Après le commit, « rollback » ne peut plus annuler. Et bien entendu, s'il y a une erreur quelconque, j'affiche le message dans la barre de statut et j'annule tout. Enfin, je retourne OK. Nous nous sommes intéressés en long, en large et en carré à ce qui se passait quand on cliquait sur OK. Que faut-il faire quand on clique sur « annuler » ? Dans « init », j'appelle la méthode « raz » pour remise à zéro. Et là, tout dépend de ce que je suis en train de faire quand je clique sur le bouton. Je vais dire d'abord que je ne touche pas à ce qu'il y a sur l'écran ou dans la liste « résultats ». Si mon bouton radio est sur « rechercher », il y a en fait deux possibilités. Soit je vais entrer une recherche, soit j'ai déjà affiché un résultat. Si l'utilisateur clique sur « annuler » après une recherche, il veut sans doute en lancer une nouvelle. Je passe donc en mode recherche et je dis que je vais effacer tous mes résultats présents. Si je suis en mode édition, si je n'ai pas de film courant, cela veut dire que l'utilisateur a commencé à entrer quelque chose dont il n'est pas satisfait. Je reste donc en mode insertion mais efface tout. Si je dois effacer, je le fais. Sinon, le seul cas possible, c'est que je suis en mode édition avec un film courant donc en mise à jour. Si l'écran a été modifié, c'est clair. Je réaffiche ce que j'avais ramené de la base pour annuler les modifications. S'il n'y a eu aucune modification, j'efface tout et je passe au mode insertion. Vous remarquerez que je n'ai pas mis dans mon interface ce que l'on voit souvent, un bouton « nouveau ». C'est un choix de ma part. J'ai pensé que l'application n'en avait pas besoin. Vous avez le droit à une opinion différente. C'est donc annuler qui me permet de passer de mise à jour à insertion. Il y a un dernier point auquel il faut que je fasse attention en mise à jour. Je vous avais montré dans la pitonnerie 27 que pour passer au film précédent ou suivant, il me suffisait d'afficher le film de rang précédent ou suivant. Sauf que si je modifie toute une série de films et que je passe à un autre film en oubliant de cliquer sur OK, je perds mes modifications puisque j'écrase ce qui est à l'écran et n'a pas été sauvegardé. Je vais donc commencer par dire « OK, je veux passer au film suivant ». Mais si je suis en mode édition, il faut que je vérifie si l'écran a été modifié. J'ai mis deux conditions « if ». J'aurais pu n'en mettre qu'une avec un « end ». Si c'est le cas, une fenêtre de dialogue pour dire « Attention, voulez-vous valider ? » Si la réponse est oui, j'appelle la méthode de modification et c'est là que la valeur retournée « True » si cela s'est bien passé, « False » sinon est importante. Si cela se passe mal, je ne veux pas changer de film. Je détruis la fenêtre de dialogue et si tout est bon, je passe au film suivant. Évidemment, c'est exactement pareil pour le film précédent. J'aurais pu, je ne l'ai pas fait, mettre le même genre de contrôle quand on passe du mode édition au mode recherche ou quand on ferme la fenêtre, ce qui déclenche un événement. C'est une question de choix, il m'a semblé que le risque était plus grand qu'un utilisateur fasse plein de modifications, utilise les flèches et se rende compte au bout d'un certain temps qu'il a travaillé pour rien. J'aurais pu dire aussi « Quand je change de film, je valide les modifications automatiquement. » Il n'y a pas en informatique de solution unique. C'est une question de choix et de lisibilité de votre application. Reste la suppression d'un film et comme je vous l'ai dit, je vous laisse le faire. Pour détruire un film, la commande SQL sera « Delete from film » « Where id » « Film égale ». Mais on aura le même problème qu'en mise à jour, à savoir que le film peut avoir été modifié par quelqu'un d'autre et la destruction ne doit avoir lieu que si le film dans la base est identique au film à l'écran. Pour détruire les mots-clés, c'est « Delete from » mot-clés « Where id » « Film égale ». Sauf que là, il y a un souci. Si l'on détruit d'abord le film, on va se retrouver avec des mots-clés rattachés à un film qui n'existe plus. Si la base est bien fichue, il y aura des contraintes qui vous empêcheront de le faire. Je ne les ai pas mises dans cette introduction. La règle, c'est que pour « Delete » on procède en sens inverse de ce que l'on fait quand on insère. Pas besoin de compliquer le « Delete » sur les mots-clés pour s'assurer que le film n'a pas été modifié. Vous commencez une transaction, premier ordre SQL. Si le deuxième se plante ou ne détruit rien, « Rollback » et vous annulez le premier ordre. Attention en destruction la gestion du cache, la liste au résultat. En particulier quand vous détruisez le premier ou le dernier film de la liste et à fortiori quand vous détruisez l'unique film de la liste. Il y a un certain nombre de questions à se poser. Pour finir, une démonstration rapide du programme terminé. Après le chargement, les informations sur le genre et la durée ne sont pas renseignées. Je vais donc commencer par rechercher les films sans genre et comme il y en a plus de 50, je n'en récupérerai que 50. Le premier 2001, je passe en mode édition et change la couleur de mes champs. Le genre, science-fiction et la durée, j'ai été voir sur imdb.com, 141 minutes. Je valide, passe au film suivant qui est 2046 de Wanker Wai, drame, 129 minutes. Je passe au suivant et là, la fenêtre me disant « HEP, vous n'avez pas validé ». Je valide, je passe au suivant. Drame, plutôt action et je renseigne comme ceci un certain nombre de films en parcourant le résultat de ma requête du début. Je ne vais pas tout faire, juste quelques-uns. et je vais rechercher si la base contient un film classique, « Le troisième homme ». Ma requête retourne un seul film, « L'homme qui tua Liberty Valence », qui est le seul qui ait des mots en commun avec ce que je cherche. Pas de troisième homme. Je repasse en édition, j'annule et comme je n'ai rien modifié, je passe en insertion, je rentre le genre, le titre. Pour le pays, je mets Grande-Bretagne, je pourrais mettre Angleterre ou Royaume-Uni, ce n'est pas important uniquement parce que je ne cherche pas sur cette colonne. Si c'était un critère de recherche, il faudrait que je sélectionne dans une liste comme pour les genres. 1949, Carol Reed et 104 minutes. Je repasse en recherche, je cherche sur « Homme » et maintenant j'ai deux films, l'homme qui tua Liberty Valence et le troisième homme. Et voilà. Cela peut vous servir de base pour de petites applications simples de gestion.